Cet acte du chef de l'État, décret 1633-2017 portant nomination d'un officier général et des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à l'État-major général des armées et dans les zones de défense. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sur proposition du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, décrète. Article 1er, l'officier général et les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité, dont les noms suivent, sont nommés à des postes de responsabilité à l'État-major général des armées et dans les zones de défense ci-après. Bataillon de commandement et de services de l'État-major général des armées, commandant colonel Adyar Idriss Moustapha, ID 92 84 06 52, en remplacement du colonel Bachar Abakar Mamat Abdi, appelé à d'autres fonctions. Commandement des forces mixtes Tchad Soudan, commandant du groupement mixte opérationnel, colonel Mamat Borgou Bagari, ID 20 03 64 11, en remplacement du colonel Omar Khiri Boroy, appelé à d'autres fonctions. Commandement du groupement mixtes Tchad Soudan, commandement du groupement mixte opérationnel, adjoint, lieutenant-colonel Amir Jusuf Mamat Itno, ID 20 04 15 61, en remplacement du colonel Mamat Borgou Bagari, appelé à d'autres fonctions. Etat-major de l'État-major de l'armée de terre, zone de défense numéro 4, Bagasola, premier conseiller, général de brigade Tahir Aran Difa, ID 99 25 10 851, en remplacement du colonel Aigré Angri Guidam, appelé à d'autres fonctions. Zone de défense numéro 5, Sarr, premier conseiller, premier conseiller, colonel Ousmane Jakub Karda, ID 93 87 0 5 76, en remplacement du colonel Idris Ouali Sidi, appelé à d'autres fonctions. Zone de défense numéro 9, Moundu, premier conseiller, colonel Aigré Angri Guidam, ID 92 11 01 990. 1961, en remplacement du général de brigade Tahir Aran Difa, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, fait en aménant le 14 septembre 2017, Idriss Déby-Hitno. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.